J'arrive là, j'ai les mains pleines. Elle me regarde avec ses yeux. J'avais trois bonbonnes de propane. On ne fait pas de ça. Je les ai achetées ici. Ben voyons, Mario. Jean Coutu, ils n'ont pas ça, du propane. Je les avais achetées là. Ils n'ont jamais eu ça, du propane, Jean Coutu. Ils ont toutes. Ils ont eu du butane. Tu veux remplir ton lighter, mais tu n'as jamais rempli une bonbonne. Si tu vas en arrière et tu le demandes comme du manque, ils font le podcast. Ils font, je ne suis pas niaiseux. J'ai fait... Quand j'ai acheté mon propane, je sais les jambes-tu. Je suis impressionnant. Ça sent les oeufs, ça défait les cosmétiques. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast des Frères Agriottes. Je suis accompagné de mon frère Sylvain. Bonsoir, Sylvain. Salut, j'ai les aimants. On est dans notre podcast, dans notre studio de podcast maison. Et aujourd'hui, on va vous décortir une de nos plus belles chansons de l'album Prudence et Denise. Il s'agit de Ponton de mer. Ah oui, ça c'est grandiose. Au bon mot, c'est une de mes plus belles chansons. Je pense, je pense. On ne pourrait pas faire ce beau podcast-là sans nos bons commanditeurs qui nous accompagnent. Ils nous quittent, certes, mais ils reviennent. Il y en a des plus tenaces que d'autres. Oui, oui. Il y a la boîte ronde. Ça, c'est solide. Les studios mobiles aménagés de même, j'ai rarement vu ça. Ben là, on l'a agrémenté un petit peu parce qu'ils ont leur esthétique, on a la note. C'est plus des gens de velours. Je ne sais pas si tu as remarqué de la boîte ronde. Oui, oui, oui. C'est du monde des tissus. Je pense qu'ils ont des contacts dans le monde du velours. Ah oui, OK. Ben, ils ont des contacts dans tout. Oui. Mais tu étais-tu à l'époque quand tu rentrais et que c'était un plancher de velours? Tout était en velours. Il y a des problèmes d'esthétique aussi. Ah, c'est pour ça qu'ils ont arrêté? Ben oui, au moins enlevé le plancher parce que tu essaieras de brancher quelque chose du loup. Je veux dire, tu pognais des petits chocs partout. Tu n'avais pas filé ça, toi? Ben oui. Oui. Mais je pensais qu'il était habitué. Ben dis, tu ne mets pas de la pantoufle de Fentex quand tu vas là. Non. Tu penses-tu, Louis-Jules, c'est-tu parce qu'il était tanné de pogner des chocs après son... Ah oui, hein? C'est ça qu'il m'a dit. Tu penses-tu que ça peut faire sauter de l'équipement? On jase, on jase. On jase, on jase. C'est sûr que ça fait de l'interférent. Tu achètes une belle caméra neuve ou un enregistreur beta-cam, tu cours un peu parce que tu es content sur du vélo, ça fait de la statique. Pah! Tu peux-tu casser? Tu peux-tu faire sauter? Fendre le transistor? Je pense que oui. Mais tu sais, c'est des gens qui sont tout le temps en amélioration, l'amélioration constante. Oui, amélioration. Oui, fait que tu vois, ils ont mis un beau plancher d'époxy. Il n'a plus de problème. Juste du beau gear, juste du beau... Ah oui, c'est beau. C'est qui ton autre commanditaire? Ah, ça, c'est le fun. Ouf! C'est le centre de ski le Nordais. Ah oui? Ski de fond, ski alpin. Mais là, je pense qu'ils font bien, bien de la promo pour le ski alpin. Oui. Je pense qu'ils ont eu... Bien, il y a eu des enjeux, je ne sais pas si tu as vu. Non. Bien, des télésièges un peu plus slack. Bien, tu sais, c'est ça, il y en a... Ah! Bien, un télésiège qui tombe, c'est inquiétant, mais tu sais, trois avant Noël. Oh! C'est tout à l'autre, ça. Oui, oui. Puis c'est qui qui fait l'entretien de ça? Bien, c'est pas, là. Bien, c'est ça. Fait que là, ils sont venus nous voir redorer la marque, si on veut. Ah oui, OK. Je te... Ah, vas-y, dis donc. C'est parce qu'au début, au début, quand ils m'ont dit on veut redorer la marque, je dis, est-ce que vous voulez un jingle? Fait que là, moi, j'étais parti, j'avais tout mon piano midi, puis tu sais, c'est la swingue, là, tu sais, au nord de... Quand vous avez le goût de faire du boogie-bou, boogie-boogie... Boogie-boogie-ski. 3, 4... Au nord de... Pour faire du boogie-boogie, du beau-ski. Au nord de... Au nord de... Au nord de... Doupidou. Au nord de... C'est ça. Pour la famille et tous ceux qui veulent finir. Ouais. J'ai pas mis tous les mots. Non, bien, ça en venait, je pense, les mots, hein. Mais de toute façon, ça a pas abouti... Mais là, c'est un pitch que tu le faisais, là. Oui, mais c'est ça. Puis on fait, ah, c'est pas ça qu'on voulait. Fait que j'ai fait juste un texte parce que ça marche pas. Alors, ça se voit comme si... Cet hiver, le centre de ski, le Nordais, vous accueille pour la 43e saison de ski alpin avec ses 4 remontées mécaniques et leurs 28 pistes de tout Acabie. Petits et grands dévalent les pentes. Notre dénivelé impressionnant... On va te dire, il est impressionnant, Batesch. Ah oui? Notre dénivelé impressionnant fait jaser jusqu'au sommet des Alpes-Suistres. Mettez vos moufles et vos mitaines pour ensuite dévaler sur le rêve sur neige. Oh! Le centre de ski le Nordais, c'est dans notre poudre que l'on s'y gèle le bout du nez. Puis ils n'ont pas aimé ça? Ben oui, ils m'ont l'en prouvé. OK, qu'est-ce que ça, ça a quand même l'en prouvé? Bravo! Le slogan, c'est pas moi, c'est eux autres, là. J'ai jamais fait un déjeuner. Ils m'ont dit, on a un slogan, puis on l'aime, puis ça représente bien l'état de la compagnie. OK. En sachant qu'ils ont fallé deux télésièges à terre. Mais c'est des petits narfés. Comment je pourrais dire? Ils descendent ça en perfecto, ce genre-là? Oui, en jeans. Oui, c'est ça. C'est ce genre de ski-là. Ça travaille en humain. Oui, oui, oui. Pas de gang, là. Ils font ce filet, puis cling, 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 ça y va au toast. Puis ils sont travaillants. On dirait qu'ils ressentent pas le fret. Non. Un peu quand tu vas voir du football américain à Buffalo, là. Tu sais, le monde embédane, puis ça crie. Puis on tient à Mâchois qui va de gauche à droite? Oui, oui, oui. C'est ce genre de nord-de-là. Oui, oui. OK. Bien, on y va. Ils sont bien motivés. On y va peut-être pas. Je pense qu'après ça, ils font plus des carnavals, genre, je veux pas nommer, mais les manèges, je pense que c'est la même gang. Ah, oui. On est petits manèges dans un parking l'été. Oui, oui, dans un parking de centre d'achat. Oui, oui. Ou ça, la Véryte, là. Oui, oui. La grand rousselette. C'était pas mal, je pense que c'est les deux. OK. Aux éphémérides aujourd'hui. À la date, c'était l'éruption du Mont-Saint-Hélène. T'en appelles-tu de ça? Ben oui. En 1980, le volcan dans l'état du Washington qui était en éruption. Ah oui. Le flanc. Le flanc. Il y avait un flanc du volcan qui avait comme fallé dedans. Qui avait fait faller ça? Ben, je sais pas. Tu penses que c'est quelqu'un en particulier? Il y a quelqu'un qui a poussé, non? Ben, il devrait savoir du monde qui ont niaisé là-dedans. C'est sûr. Il y a du monde, des fois, qui pensent pas ce qu'ils font. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu as l'effet papillon? Tu lances une roche dans le lac pis après ça, ça... Non, ça doit être une affaire de même. Un gars qui a lancé une roche dans le trou pis c'est dit, pas grave. Pis il est pok-pok-pok. Ben, c'est ça. Ça a tout fallé. Ça a arraché. Ça a levé. Je pense que c'est le plus gros déversement de débris. Comment dire? Une avalanche de débris, là. Une avalanche de vidange? Non, c'était des débris. Pas des Rickweens, ça? Non, non, non. Moi, je te parle vraiment du Mont-Saint-Hélène. Pis le Mont-Saint-Hélène, c'est pas un Sunday. C'est vraiment... C'était un Mont-Saint-Hélène. Ah, en passant, c'est un Sunday. Non, non, je te parle pas de comme la glace depuis tantôt. Je te parle vraiment d'un fait historique. Ben oui, OK. C'est dans l'état de Washington. Ça a explosé. Ça a tellement explosé qu'il y avait des cendres sur les dashs de chars à Edmonton. Ben voyons. T'imagines-tu, gars, ou la fille, ben fort. Tu sais, tu te lèves le matin, t'as des suites. Il était pas déjà sale, son char? Ça, ça se peut. Edmonton. J'avais pas pensé à cette bout-là, par exemple. Il dit ça, je dis rien. Edmonton. Nous autres, on n'avait pas de la suie? Parce qu'on lave nos chars? Oui. Bon. C'est vrai qu'il y a ben 10 membres qui ont avantage à dire, ah... C'est de la faute aux éléments. Oui. OK. Je viens de comprendre deux, trois affaires. Lève-toi. Ponton de mer. T'as une chanson. Allons-y dans... Fonsons dans le domaine. On va y aller avec un extrait. Ah oui, tu te rends-tu? Mario, allô, Gilles. Passe-tu me partir à l'extrait? Ponton de mer. Merci. Merci. Jette un oeil au grand voilier. Je préfère les petites cabines en tôle. Je porte la flotte et le décor. Ils rendent jaloux les armes et les vaux. On va faire le tour du monde sur mon ponton complètement déclare. Ah oui. C'est beau, ça. Il y en a qui blague quand ils l'écoutent, la chanson. Ah oui? C'est pas des allergies? Cette chanson-là, dans le fond, ça raconte un peu plusieurs influences là-dedans. Tu sais, ça raconte un peu les aléas de la vie, les épreuves. Grosse métaphore, hein? Une allégorie, comme on dit, là. Avec le ponton, la voile, la passion de la voile. Moi, je suis un marin dans l'âme, mais j'en sais plus. T'as pas de pied marin, mais t'aimerais ça de l'avoir? J'aimerais ça de l'avoir, C'est pour ça que je suis plus type ponton que catamarin. Moi, ça prend une surface plane, stable, hein? Ouais. Ouais. C'est plate, parce que j'aimais bien ça. Puis c'est juste tout s'est effrité quand j'ai reculé puis de ne plus se reculer. Moi, t'as donné une solide swing, là. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai fait peur à bien du monde. Moi aussi, j'ai eu peur. À toi, j'ai reculé. Peux-tu un peu décrire comment ça? OK, je suis en plein, là. Mon Dieu, ouais, ouais. Bien, c'est en te mettant à l'eau, hein? Ouais, c'est la première fois que je faisais ça. Ouais, ouais, c'est comme si tu voulais lui donner une swing pour qu'il parte, là. Je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Bien, là, faut-tu lâcher le gaz à un moment donné pis sur le break, là. Fait que Mario, il a juste collé le gaz. Puis il y avait l'autre à côté, comment est-ce qu'il s'appelle? Bounce, là, qui était chacun, là, avec son speedo, hein? Ouais, Bounce, oui. C'est parce qu'il connaît le fleuve pis il connaît son vent. Ah, il sait de quoi qu'il parle, là, pis il t'a vu passer, là. Ouais. C'était pas un si gros bateau que j'avais à l'époque. Non, non, c'était une chaloupe 16 pieds, là, veux dire. Mais c'était assez pour faire peur à bien du monde. Oui, le son, mais c'est plus toi qui crie, qui fais peur qu'il y a du bateau qui rentre dans l'eau, je pense. Pis c'est de sortir le truc. Mais, tu sais, je l'ai mis à l'eau. On a fait une... C'était quand même une belle journée. Quand il était temps d'aller le rechercher, là, c'était encore un même... la même espèce de scène. C'était laborieux, là. Ah, oui, ah, oui. Ouais, peut-être criage. Fait que c'est pour ça que je suis plus allé dans le ponton de location, donc je vais vraiment dans ce que je connais. Il est déjà à l'eau. Il est déjà à l'eau. C'est ça, oui, oui. J'avais le goût aussi de faire un petit clin d'œil à Jerry Roof, le skipper montréalais, dans les années 90, je crois. Un montréalais français, je pense, aussi. En tout cas, une petite touche européenne. Oui, oui, oui. Je pense que oui. Qui faisait le Vendée Globe, donc le tour du monde en voilier tout seul. Seul son boat. En partant, c'est assez audacieux comme idée. Ça doit être long. Mène-toi un jeu de cartes. Tu le ferais sur tout ce que j'en jouais. Ah, oui, oui. Je serais capable, hein. Ah, non, je serais pas ça. Oui, tu serais capable, mais t'as-tu le goût de le faire? Non, il y a d'autres choses à faire. C'est long, là. C'est long, oui, c'est long. Qu'est-ce que tu fais? Ça lui prend combien de temps, mettons, faire le tour du monde? Je pense que c'est un 90 jours, mais je te dis n'importe quoi. 90 jours? La valeur de ce que je te dis, là, ça vaut rien. Ça vaut rien. Je connais pas ça. Je suis en train de me demander pourquoi qu'on le dit. Oui. Oui. Mais toujours, tu sais, Jerry Roof a été porté disparu, lui-ci. Oui. Ben lui-ci, je sais pas s'il y en a eu d'autres, mais on l'a jamais vraiment retrouvé. Je crois qu'on a retrouvé une bout de bateau et tout ça, puis ça m'a quand même marqué. J'avais le goût un peu de faire un clin d'œil à l'autre, tout ça, tu sais. Mais toi, t'aurais été bon là-dedans. Je te vois bien, moi, monter en haut du mât pendant une tempête, ranger ça. T'es bien fin, là, mais je ferais vraiment ça. Ça tente pas plus que ça. Ah, pas pas en tout, pas pas en tout. J'aurais peut-être automatisé quelques affaires, par exemple. Je sais pas, Jerry, qu'est-ce qu'il y avait. Ah, il y avait rien d'automatisé là-dedans. Ah non, il faisait tout ça au mi-temps. C'est quoi t'aurais automatisé, toi, là? Ben, tout, là, les voiles. Moi, je serais dans le cockpit, là. Pourquoi qu'ils font pas? Ben oui, t'as bien raison. Ben, je sais pas. Ben, ils ont dû améliorer ça puis Jerry, là. Je pense que oui, je pense que oui. Depuis l'arrivée d'Internet, là. D'Internet? Les affaires qui étaient... Y'ont-tu une Internet, là? Oui, toi. Je sais pas, je sais pas. La valeur de ce que je te dis, là, là. Ouais. Encore? Zéro. Zéro, zéro. Je sais pas. Ben, ce que je peux te dire avec certitude, c'est comment qu'on a fait cette chanson-là. Tu me vois faire le lien? Ouais, j'aime ça. C'est une chanson qui a été inspirée... On voulait avoir des guitares un peu aériennes là-dedans. Des arpèges, hein? Un peu comme le groupe avec qui t'as travaillé au début des années. Ah, les... Les bêtiches, là. Radiohead. Radiohead. Ouais. Bon. Les petits frères Boisvert, là. Les frères Boisvert, c'est ça. Les deux frères Boisvert, t'es allé là-dedans, t'ont appelé, t'as participé un peu. Pour fait, sur l'album, je pense que t'es allé plus porter l'équipement sur l'Aberra puis ton implication. Non, mais je veux pas enregistrer avec eux autres, là. C'était un peu compliqué, hein, le gear, mais ils m'ont demandé des trucs spécifiques, là. Voyons, le frère Boisvert, Jean. Jean, ben, les autres, ils disent Johnny, Johnny Greenwood, Johnny et son frère, je sais plus comment, mais mettons, la famille Greenwood, ben bon, non d'artiste, mais... C'est des instruments quand même spécifiques, là, qu'ils voulaient, là. Puis, là, ça me parlait de cordes au laser. T'as-tu déjà... Ben non, je n'avais jamais vu ça, les cordes au laser. C'est ça, moi non plus, c'est la seule fois que j'ai fait ça. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que cette technologie-là, tu l'as amenée ici. T'as parti ça d'Aberrault puis t'as amené ça ici. Oui, oui, oui. T'es pas mal le seul qui a ça, les cordes au laser. Oui, oui, il y a pas grand monde qui en veulent, d'ailleurs, là. C'est rare, les gens qui veulent utiliser ça parce que c'est très, très précis, hein? Tu peux-tu faire du strumming de guitare? Non, tu as pas de strumming avec ça, là. C'est des solos, des harpels. Du petit solo puis ça fait quelque chose de très aérien, hein, comme son, là. C'est pour ça qu'on a pu prendre ça pour se chanter. Oui, complètement. De mémoire, là. De mémoire d'homme, là. Oui. Comme on dit. C'est la première fois qu'on prenait cette guitare-là. Oui, oui. Parce qu'il avait peur de se couper, Bob, là-dessus. C'est sûr, c'est quand même... Mais c'est-tu un laser qu'on utilise pour d'autres choses à part peut-être pour cesser de la viande ou quoi de chose? Non, j'ai déjà vu ça. Je pense à un EGA qui coupait du pain au laser, là, puis ça fait des petits croutons fins, 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 là. Oui, mais sinon, c'est pas pour... Non. ... faire de l'usinage, mettons, ou quoi, là. Non, non. Puis, quel genre de... Quand on a une guitare... Est-ce que... OK. Ma question est à deux volets. Vas-y. Premier volet. Est-ce que c'est la guitare qui est au laser ou c'est plus que je peux arriver avec ma guitare et faire installer ce qu'on appelle dans le domaine un bridge, un pont, un pont de guitare, faire installer un set de guitare au laser? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Là, c'est un kit laser que tu achètes dans le fond, là. Fait que si tu veux mettre ton pot de yogourt au laser, ça se fait, là. Ça se fait. Mais... Si je veux arriver avec ma Strachanbaker, puis je dis, j'ai envie de la transformer en guitare au laser, ça se fait. Ça se fait. C'est possible. Ça look, là, je veux dire, c'est... C'est beau. C'est très beau. Dans notre cas, nous, sur quelle guitare qu'on a mis les cordes laser, t'en rappelles-tu? Oui, c'est une Phoenix TD44. Ça se fait plus, ces modèles-là. Ça se fait plus, pas en tout. Non, je pense que Goldbrook les a tous pétés. Puis au niveau du filage, ça prend-tu un câble, tu sais, au niveau du jack-un-cars, là? Oui. Tu rends-tu un câble, un jack-un-cars pour aller à ton ampli? C'est ça, ça prend un fil refroidi. Un refroidi avec quoi? Bien, là, c'est le monde de possibilités. Tu peux le refroidir à mayonnaise, si tu veux, là, mais moi, je prends Prestone ou Glicol. Du Coulon ou du Coulon? Coulon, oui, un Coulon. Mais non, puis c'est-tu ça que tu as cites? Bien, j'ai tout le temps à ceux qui traînent. Je vais vous dire qu'il a apporté juste à côté, il a son kit. En fait, ça, c'est une partie de, là. Tu sais, je veux dire, c'est un kit, c'est un fil... Écris-le, oui, pour les gens qui nous écoutent en voiture. Comment qu'ils appellent ça? Donc, du B-X qu'on roule ensemble, dans le fond, on multiplie l'effort que... C'est-à-dire la charge que le fil peut prendre. Puis à ça, on va enrouler un fil élastomère, un tube élastomère autour qu'on va faire circuler à l'intérieur. J'ai une petite pompe ici. C'est impressionnant. Une petite pompe. Tu peux plonger par immersion dans le cooling. OK. La pompe va faire circuler dans ton fil... Ça, c'est facile à expliquer. Dans ton fil polyester, ici. Fait que ton fil électrique va rester frais. Ça, ça s'applique pas juste au fil... Attends un peu, c'est compliqué. Tu penses-tu qu'on a perdu des auditeurs avec ces explications-là? Je suis pas mal sûr, mais c'est quand même intéressant parce que tu peux... Oui, moi, j'en mange. Tu peux matiser un paquet d'affaires avec ça, pas juste des fils électriques. Mettons, toi, l'été, les pieds t'enflent. Oui. Je peux me mettre... Le loafer, je pourrais brancher... Ben oui. Le mollet direct, ton banc de vélo, je sais qu'après une couple de kilomètres, que le banc devient chaud. Oui. Coulonne. Ah ben là... Coulonne. C'est intéressant. Donc, le refroidissement ne refroidit pas nécessairement le laser en soi, mais plus la guitare qui doit devenir chaude. Exact. Tu t'en plains ça. Ben c'est... Parce que refroidir du laser, ça, je veux pas réussir encore. Y'a-tu bien du... Mettons, à Saint-Jean-Baptiste, là, ça va... Y'a-tu des chances que je vois des artistes sur la scène, sur la grande scène, là, jouer avec une guitare laser, mettons, à... Tu sais, ça peut-tu arriver... Y'a-tu des chances que je vois ça, là? Ben, euh... Y'a pas le piche qui m'a contacté, mais... Il sait pas dans quoi qu'il s'embarque. Non, c'est ça, au Blady Blada, là, peut-être pas tant, là. Sinon, c'est pas mal lui qui est venu me voir. Pat Normand a voulu essayer. Ben, Pat Normand, c'est un gars d'avant-garde. On peut-tu en parler deux minutes? Il veut. Ben, on peut prendre le temps. Non, parce que... Oui, je sais que... Parce que je l'avais croisé au Coscou. Puis, il m'avait parlé au Coscou de ça, qu'il avait entendu dire pour tout le monde, nécessairement. Puis là, tu sais, je voyais qu'il... Il était tout fâché. Ben, il avait même pas ça se faire dire ça. Puis, j'ai dit, mais tu sais qu'on a d'autres choses. Puis, qu'on a d'autres technologies. Ben, son Peking, lui, là... Ben, il peut te faire mal au doigt avec ça. C'est comme de la mandoline, pas de la mandoline de l'instrument, mais, tu sais, quand tu passes ton oignon rouge, là, ben, 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 j'ai l'impression qu'il m'a pas tant écouté au Coscou, puis il est quand même allé le voir après pour demander. Ben, c'est bien correct. Ben, c'est essayé, mais je lui recommande pas plus. Ponton de la mer, non seulement, c'était une première au niveau de la guitare laser, mais aussi... Mais c'était aussi le retour de notre collaborateur chouchou, on va le dire, Gilbert. Oui. C'est un gars de coffre. Celui qu'on surnomme aussi le grand cardiaque. Oui. Gilbert a joué avec nous sur la chanson à l'époque, sur l'album Rencontre du troisième âge. Il était sur la chanson grand cardiaque, justement, qu'on avait écrite sur lui. Sur ses capacités vocales qui sont... Ah, c'est phénoménal. C'est ça, c'est beau, mais c'est puissant, c'est épeurant. Oui. Beaucoup d'émotions. Ah oui, tu vois la lumière quand tu l'entends chanter, là. Tu l'as-tu écouté de face pour ça? Ben, la première fois grand cardiaque, là... Tu l'as écouté de face à... Ça a été ma première erreur. C'est dangereux, ça. Ça m'a pris des jours à m'en remettre, là. C'est comme... Je pense que c'est ma première commotion ou ma deuxième. C'est pas ta première, ça, c'est sûr. Ouais, ben, ouais. C'est comme quand t'as reçu la charge de son, quand il chante, puis c'est une charge. Ah oui, ça fait. C'est une explosion. Comme... T'as reculé? Oui, oui, oui. J'étais assis dans le sofa, là, mais tu sais, ça a fait un peu comme Chernobyl, là. Oui. Ça laisse une trace, là. Ça va enfoncer dans le styrofoam du... Ben, voyons donc. Mais lui, avant... Là, je pense qu'à cette heure, il le dit, tu sais, attention, on m'a chanté. Tu sais, à cette heure, il... Oui, oui, puis je veux dire, il est réglementé, là. Il faut faire un périmètre de sécurité, là. Mais c'est ça qui a été compliqué, aussi, dans le styrofoam. Oui, on peut pas le mettre n'importe où, Gilbert, hein? Parle-moi de ça. Parle-moi de... Tu sais, de l'expérience, Gilbert. C'est comme... Ben, il... Ben, oui, il y a le périmètre, là. Il a fallu avertir les gens au village, là. Fait que la semaine avant, c'était passé des... Ah oui. La semaine avant. On l'a mis dans... On l'a avisé dans notre journal... Dans le Semenier. Dans le Semenier. Dans le Postillon. Après ça, je pense qu'il y a eu un appel dans toute la MRC, là. Je veux dire, les... Oui, ben oui, après ça, oui. Il faut ratir ça un peu plus large, là, parce que, tu sais... Dans l'hebdo. Ils l'ont avisé dans l'hebdo des chenots. Oui, Gilbert va chanter. Parce que ça fait comme un son. Même quand t'es loin, là, des kilomètres, tu vas entendre de quoi? Tu penses que... Il y a quelque chose. Quelque chose qui saute, là. Tu sais pas c'est quoi. Fait que, tu sais... Transporter Gilbert vers notre studio, est-ce que c'est aussi un enjeu ou il se mobilise bien? Ben, il a quand même deux jambes, là. OK. Puis il a pas besoin d'un char spécial. Ah, ben, il faut juste pas qu'il chante dans le char, là. Mais c'est ici, là. Parce que quand il te parle à toi pis moi, ça marche, ça va. On n'est pas... C'est quand que la Switch embarque... Quand il embarque... Ouais. Gilbert, chanteur, là. Hé, pêlaye. Un coup qu'on a avisé la population. Ouais. Il y a toujours des curieux. Il y a toujours des senteux. Ouais, mais on fait signer des décharges. Ben, ben, oui. Ceux qui sont proches, là, mettons, là. Les risques de surdité, d'arrêt cardiaque pis de... Ben... De commotion, mettons, là. Ça, c'est signé, là. C'est signé. Pis ça, c'est sûr qu'ils passent à travers ton périmètre de sécurité. Ouais, ouais, ouais. Tu as établi avant. Exact. Ce périmètre-là, bon, c'est quoi? Combien? C'est 5 km? C'est 4 km? Ouais, ben, c'est entre 5 et 10. Là, tu sais, j'ai fait... Ça allait passer la halve, là. Fait que, tu sais, on est... Ah non, plus loin que ça, hein. On était rendus... Ouais, c'est un 6 km. Mais tu mets quoi pour délimiter ton périmètre? Tu mets-tu de la broche, euh... Ben, là, je mets un cordon avec, euh... du barbell, là. Ouais. Ouais. Ben là, c'est pas hyper étanche, là. Ben, le monde, ils comprennent... Si tu le sais pas, tu passes pareil. Euh... Ouais. Bon. C'est pas plus grave. Ben... C'est pas plus grave. J'ai pas eu ça à faire non plus, là. Parle-moi de l'enregistrement. Euh... Enregistrer avec, euh... Gilbert, est-ce qu'on prend le même type de micro? Est-ce qu'on y va avec le micro butane, dans ce cas-ci, là? Ouais, ça... Ouais, ça prend... Ben, d'un, euh... Faut faire ça en extérieur. Si t'essayes de faire ça en intérieur, euh... C'est vrai? Ben, c'est difficile, là. Ça te prend de la fenêtre, euh... Ben, fréon triplé, mettons, là. Ben, ça va casser. Ben, oui. T'enregistres dehors. T'enregistres dehors. Moi, je mets Gilbert... Généralement, c'est dans le véranda pour qu'il pointe vers le fleuve, là. OK. Pour que ça propage, le micro, effectivement, euh... Faut consolider le micro, là. Fait qu'un ajout de propane extra-butane. Oui. Fait qu'on s'assure du gain, là. La capsule interne du micro, est-ce qu'elle est renforcée, ou ça? Ouais, c'est renforcée. Ouais, ouais, ouais. On met juste un filament, là. Ben, ça a pas de maudit... Bon, c'est bien... T'es-tu sûr de ça? Non, je t'ai vu. J'ai vu dans ta face, là. Faudrait que j'aille le chercher. Ben, là, j'allais pas, là. Faudrait que je regarde demain qu'est-ce que j'ai fait. Fait que j'oublie, hein? J'oublie ce que je fais. Mais ça marche. Tu travailles beaucoup. Ouais, j'ai ben des contrats. À qui tu travailles, là? Juste parenthèse, là-même, parce que c'est le fun, là, ça va, avec les artistes avec qui tu travailles, c'est-à-dire. Là, il y a... Brathwaite m'appelle, là. Qu'est-ce qu'il veut? Ben, je sais pas, là. Il fait des pianos... Piano à gogo? Ah, piano à gogo. Il va l'essayer avec un rack balloné, voir qu'est-ce qu'il dit. Ah, ben, tu peux bien être dans le jeu. Il va demander un kit de timbales, à côté, là, faire ping-bang-bang. Comment ça? Revenons à nos moutons. Oui. L'enregistrement extérieur. Donc, on renforcit, on protège. Quand t'enregistres, j'imagine que t'enregistres, c'est comme une console normale au propane. Exact. C'est pas bon. Une fois que c'est terminé, est-ce que les plaintes rentrent? Est-ce que... Parce qu'il y a du dégât. Les gens se réveillent, là. Les gens se réveillent. Oui, constatent effectivement les vitres cassées. Les vitres cassées. Généralement, là. Parce que pour cette chanson-là, il y a eu plus, quand même, plus de dégâts, là. Les champs de blé d'ing qui étaient quand même... Oui, oui, oui. Il y a des récoltes qui sont... Qui sont perdues. C'est comme si c'était brûlé, là. C'est ça. Les arbres perdent leurs feuilles. Oui, généralement, pour la saison des sucres, c'est plus rough, là. Il n'y aura pas de coulée pendant un an, là. Toi qui chantent vers le fleuve, les poissons, j'imagine qu'ils doivent... Il y a une couple de cartes à demande qui étaient sur le top. Mais ça, c'est correct. En même temps, ces carpes-là, ces gros, ces lettres... Ces lettres en traversant. Puis bon, ça, tu les ramasses puis tu donnes ça à la carpette. Lui, il est content. L'asphalte. Est-ce que l'asphalte est capable de résister à ça? Parce que je sais que ça craque aussi. Il faut choisir sa journée une journée chaude, mettons, les matériaux sont généralement plus souples. En le fond, tu as le choix de la journée, le choix de la moment de la journée. Oui, la température. Ça fait bien des affaires. Le repas, c'est ça que je me suis toujours demandé. Gilbert, c'est un bon mangeur. Est-ce que c'est toi qui fournis le repas avant d'enregistrer? Oui. Qu'est-ce qu'il manque? Tu lui donnes pas du quinoa, là, Gilbert. C'est pareil. Qu'est-ce qu'il manque? Généralement, il va y avoir du boudin, une demi-livre de boudin, de la saucisse, porc-bœuf, quatre. Quatre, quatre, quoi? Quatre, quatre, quatre saucisses. C'est-tu de la grosse saucisse, genre... Oh, et de la thumbs up, la grosse, là. La grosse italienne douce? La grosse, ouais. Non, ben, porc et bœuf. Porc et bœuf, pardon. Mais pas d'italier là-dedans, là. Des oeufs, deux douzaines. Vingt-quatre oeufs. Vingt-quatre oeufs. En omelette? Vingt-quatre oeufs. Ben, rendu là, il est pas regardant. Moi, j'ai fait scramble. Attends une minute, là, j'ai besoin d'un recap, là. Vingt-quatre oeufs, quatre saucisses. Une demi-livre de boudin. Boudin noir. Il a une belle malabore, là. Le boudin avec des chunks dedans, là. C'est un gars de protéines, m'a-t-elle dit, là. Mache un peu de pain, là-dedans. Oui, oui, oui. Ben, je t'ai pas rendu là, là. C'est deux miches. Deux pains de fesses blanches. Tranchées épaises. Grillées? Grillées. Grillées. Ben, trois quarts grillés. Un quart flat. Un pot de café noir. Y a-tu un choui, une orange? Des bines. Des bines. Des bines. Des bines, ça pousse dans les arbres, j'imagine, c'est ça? Ben, tu peux considérer ça comme un légume. C'est une légume hineuse, fait que... C'est gros comment? Ah, ben, là, tu apportes pas ça toute une chute, là. Ça va par vague. La première vague, là, tu y amènes la moitié, là. Après ça, tu y amènes un quart, puis l'autre quart. Puis, il chante après ça? Puis, il chante. Ben, après ça, il faut qu'il y ait une petite demi-heure à aller... Ouais, c'est ça. Aller la pensée. Peut-être avoir des regrets, je dirais. C'est peut-être ça. Non, ben, tu te rappelles, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu notre première web série à l'époque. On avait notre... On avait notre Lazy Boy motorisé. Ouais. Ou on l'avait aussi proposé à la Maison Symphonique. Ouais. C'était une espèce de sofa qui était complètement motorisé. Ouais. Qui proposait une détente. Oh, oui. Qui était peut-être pas toujours adaptée. Je sais pas, est-ce que c'est du genre... Après avoir mangé son... Non, faut pas trop le brosser après qu'il mangeait de même. Parfait, ouais. Faut que tu le laisses faire, là. Puis, il y a un bout de digestion à faire, mais à un coup qu'il est lancé, après... Il chante-tu longtemps? C'est-tu un gars qui peut chanter de longue période? Non, je dirais pas ça. C'est plus un sprinter. C'est comme... Tu sais, les gars qui lèvent des poids qui ont pas de sens, là. Il peut te lever 4 tonnes, mais il va le faire rien qu'une fois, là. Ouais. Ben, Gilbert, c'est ça. Tu lui demandes une toune. Puis après ça, fall bar. Deux, trois fois? Ouf! Ben, tu veux-tu ça? Non, il va pousser une fois. Puis après ça, c'est un break. Ou ça peut aller au lendemain, là. Tu recopies. Si tu le fais le lendemain... Mais c'est one takes it all. C'est comme Roy Oberson, là. Il va se reculer, il va le marmonner un peu, là, dans le jabot, là. Puis là, un moment donné, il part, ça part. Il te le dit pas, hein? Il te le dit pas quand il part, là, Gilbert. Fait que c'est toi, là. T'es-tu qui vive, là? Puis quand tu le vois qu'il ponte son air, là, hop, montre toutes les skews. Ben, voyons donc. T'as-tu déjà eu peur? À tous les fois. C'est face à la mort. Moi, je vois Gilbert... T'es pas un peu heureux, toi? Ça se peut que ce soit la dernière fois que je monte ces pitons-là, là. Je le regarde, là, puis je me le dis... Puis il y en a-tu d'autres qui l'enregistrent? Ben, par ma connaissance. Par ma connaissance. C'est un gars dans le plug, hein, Gilbert, là. T'as-tu dit? Ben, qu'il y a personne qui veut l'enregistrer, là. Puis il joue tout seul, pas d'instrument. Je connaissais le mythe, mais je savais pas toute l'implication, moi. Ben, c'est là, il est jamais venu faire un show, hein? Ben, c'est parce qu'une fois, j'étais supposé jouer avec lui. Puis c'est la fois que je me suis fait frapper pour deux fois, par la foudre, là, en deux semaines, là, la deuxième fois. C'est ça que j'ai... T'es une grosse semaine, ça. J'ai pas pu l'enregistrer avec. Ouais. Fait que pour ça, tu sais, je suis comme... Cette fois-là, hein. Moi, t'étais rougeau pas mal, hein? Ouais. Ben, c'est bien, bien impressionnant, en tout cas. Ah oui, c'est un phénomène, ça, c'est... On est chanceux de l'avoir. Oui, oui, complètement. Écoutez, moi, je sais pas si... Ben, de toute façon, si le monde a d'autres questions, ils peuvent faxer nous ça, puis je veux dire à un moment donné... Ah oui, c'est pas facile, là. On va s'en faire une session, là, de... Après, moi, la prochaine, on va repartir de quoi, là-dessus? Moi, ça serait tout pour ce podcast-là. Même ma affaire, comme d'habitude, si vous avez aimé ça, dites-le à vos parents, amis et cousines. Tout le monde. Mauvais commentaire, moi, j'ai rien à faire. On les lit pas, inélui. On les lit pas. Côté du 4 étoiles, à quelque part... Minimum 4. Oui. 3, laissez faire. Parfait. C'est bon. Louis-Gilles. Louis-Gilles, tu peux repartir la conclusion de l'album. Jingle. Il est bien dans la vanne. Jingle. Ben, attends, par contre, je fais un peu tout ça, monsieur Jingle. Ben oui, t'étais où? Ben oui, c'est parce... C'est tous les menus détails qui sont en dessous, là. Ah oui. C'est sûr qu'encore on fait un podcast, je fais un peu plus un niaiseux. Ah oui. Ah, c'est juste là que tu veux dire? Ben, vas-y, je te pose... Faut pas que je te pose des questions. Oui, oui, oui. C'est ça, un bon interviewer, c'est ça? C'est un épil, là. Un niaiseux, là. Sous-titrage ST' 501